Alors nous, être vivant, un être vivant, un mammifère, et on appartient à l'ordre des mammifères, puisqu'on a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. Pendant 9 mois, on en respirait avec des branchies, et ensuite, pendant quelques temps, quelques mois, on a eu besoin du lait de notre mère. C'est-à-dire que dès l'instant où un être vivant, un mammifère, est seul, il arrête tous ses développements, y compris ses développements biologiques et ses développements neurologiques. C'est-à-dire que même si on est totalement sain, neurologiquement et de manière empathique, même si on est totalement sain, s'il n'y a pas un autre, on tombe malade de la privation d'autre, on arrête tous nos développements. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile de vivre avec un autre, puisque l'autre, puisqu'il est autre, il a une autre conception de la vie, il a d'autres émotions, d'autres réactions. Donc vivre sans autre, c'est la mort, et vivre avec un autre, c'est l'enfer. Alors voilà, j'espère vous remonter le moral. Mais voilà, alors dans quelques minutes en éthologie animale, on voit qu'un mammifère, un petit macaque privé d'altérité, ne fait qu'augmenter ses activités auto-centrées, qu'on peut repérer comportementalement et qu'on peut quantifier. Or, dans les théories de la résilience, il s'agit d'intervenir sur le milieu extérieur pour modifier le milieu intérieur. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce qu'on nous disait il y a quelques décennies, et c'est même le contraire de ce qu'on nous apprenait quand on était étudiant. Or, là, voilà un petit macaque qu'on a expérimentalement altéré. En milieu naturel, lorsqu'un macaque est altéré par une maladie, on voit ici un petit macaque qui se développe bien, et lorsqu'il se développe bien, il offre son corps à un autre, aux actions d'un autre, pour que cet autre puisse, alors on dit l'épouiller, mais il n'y a pas de poux, simplement, c'est un comportement analogue à l'épouillage, mais il n'y a pas de poux, et en fait, en lustrant le poil de ce macaque, il colle la vitamine D sur les poils, et il colle les poils, et il en fait une doudoune, qui résiste au froid, qui résiste aux infections, et un petit macaque qui ne sait pas se coordonner avec un autre sera mal toiletté, et il a de très fortes chances de mourir de pneumonie. Il va mourir de pneumonie parce qu'il aura une altération interactionnelle, et cette altération vient d'un trouble du développement, généralement, par carence affective. Vous suivez le raisonnement intégré, ce n'est pas une cause qui provoque un effet. La carence affective fait qu'il apprend mal à se synchroniser avec l'autre, donc il dispose mal son corps pour être toiletté, donc sa doudoune ne le protège plus, et si un virus de la pneumonie passe, un virus de la grippe ou de la pneumonie, il l'aura, et les macaques en carence affective, ou beaucoup de singes d'ailleurs, en carence affective, meurent de pneumonie. Alors, en médecine, on dit que la pneumonie, bon, on la soigne avec les antibiotiques, ce qui est vrai, mais on peut très bien aussi prévenir la pneumonie en améliorant les interactions précoces, ce qui a été fait. Alors, on constate qu'un petit macaque, jusqu'à l'âge de 6-7 mois, lorsqu'il sent un petit malaise sur son corps, il offre son corps à sa mère, quelle que soit la disposition spatiale de sa mère, si sa mère regarde ailleurs, le petit macaque répond à un stimulus interne, il n'est pas bien, j'imagine que ça le gratte, il met son corps comme ça, et la mère ne peut pas le voir. Et c'est seulement vers l'âge de 6-7-8 mois, qu'il est attentif au corps de sa mère, dès qu'il voit que sa mère le regarde, hop, il offre son corps, et là, la mère le toilette et protège le petit. C'est-à-dire qu'il a répondu à un stimulus intime de malaise, et il faut attendre une maturation de son système nerveux et de ses interactions pour qu'il puisse comprendre, dans son monde de macaque, qu'il ne peut pas se disposer d'un porte commun, il doit attendre que sa mère le regarde pour offrir son corps à sa mère. Alors, en plus, qu'est-ce qu'il veut dire, là ? Redémarrer l'ordre, pour terminer... Elle dit qu'il n'a plus que 14 minutes, ce qui est vraiment dommage. Elle dit n'importe quoi, ta machine, là. Merci, on arrête maintenant. Alors, on s'est rendu compte que maintenant, on va terminer avec l'éthologie animale, et on va rentrer dans le monde humain, c'est-à-dire dans le monde de la parole. Mais avant d'accéder au monde humain de la parole, aucun de nos bébés ne parle avant l'âge de 20 mois. Ils commencent l'aventure de la parole à 20 mois, et ils maîtrisent la parole à 30 mois. Et ça, c'est pour tous nos bébés, quelle que soit la culture, tous nos enfants apprennent la langue maternelle en 10 mois. Essayez de refaire cette expérience, cet apprentissage, cette performance intellectuelle au cours de votre vie, vous ne pourrez plus jamais apprendre une langue en 10 mois, sans école, sans livre, sans prof. Eh bien, nos bébés font ça en 10 mois. Mais ils ne le font que s'ils sont auparavant sécurisés. Parce qu'ayant été sécurisés, ils éprouvent le plaisir de jouer avec les sonorités, ils éprouvent le plaisir d'aller à la rencontre des autres, d'un autre, et à ce moment-là, ils se mettent en disposition spatiale d'apprendre à parler. Alors, lorsque... On avait montré ce travail au Brésil avec Karen, une linguiste, Stéphanie Barbu, nous avait montré qu'elle avait fait un travail d'étau linguistique. Et elle avait montré qu'à l'âge de 17 mois, les petites filles possèdent, les bébés-filles possèdent un langage, un stock de 50 mots, un début de phrase, et même un début de double articulation, performance que les petits garçons ne feront qu'à 22 mois. Alors ça, ça reste entre nous. Il ne faut pas que ça sorte de la salle. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que les petites filles, dès l'âge de 17 mois, aient une maturité de l'accès à langage, une antériorité de la maîtrise des mots ? Je ne sais pas. Mais c'est un problème qu'opposent l'étau linguistique. Alors, lorsque... On raisonne en termes systémiques, c'est-à-dire que ce n'est plus une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui prépare l'enfant à l'acquisition de la parole. On se rend compte d'un travail qu'on avait fait avec Daniel Stern et qui montre que tous nos enfants... Alors ça, c'est Mary Hansworth qui a montré que tous nos enfants, à l'âge de 10 mois, ont acquis un attachement, un style d'attachement. Deux enfants sur trois ont acquis un attachement sécure. Un enfant sur trois a acquis un attachement insécure. Lorsqu'il a acquis un attachement insécure, c'est parce qu'il y a eu un malheur en lui ou autour de lui. En lui, parce qu'il a été malade, il a fallu l'hospitaliser, il y a eu quelque chose de grave. Ou autour de lui, parce qu'il y a eu un accident de voiture qui a tué son père, parce que sa mère est morte, parce qu'il y a eu un conflit conjugal qui est une énorme agression pour un bébé. Même si le bébé n'est pas directement agressé, le simple fait qu'on crie et qu'on se batte autour de lui est une agression pour le bébé. Donc ça veut dire que même si ce n'est pas contre lui, il est quand même très traumatisé et il a un énorme retard. Il acquiert un attachement insécure, évitant, ambivalent. J'agresse ce que j'aime ou confus. On ne peut pas le comprendre. Il fait n'importe quoi. Comme on le voit, il se jette sur la figure d'attachement. Puis tout d'un coup, il s'arrête, il se mord. Il se tape la tête contre les murs. On comprend mal. Mais deux enfants sur trois se développent bien, démarrent bien dans la vie et ont acquis un attachement sécure. Alors on peut évaluer l'attachement sécure préverbalement en observant les comportements. Et quand l'enfant parle, avec un questionnaire validé statistiquement, on peut faire l'évaluation du style d'attachement qu'il a acquis avant la parole et après la parole. Alors un enfant préverbal, 10 mois, 12 mois, 15 mois, qui a acquis la petite confiance en soi dont Adalberto parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai 10, 15 mois et je sais que je vais compter sur les figures d'attachement qui sont autour de moi. Je peux compter sur elles. Je sais que maman, papa, ma grande sœur, l'éducatrice, la crèche, je sais qu'en cas de petit malheur, en cas de chagrin, quelqu'un va m'aider, va m'apaiser et va me secourir. Ça me donne une petite confiance en moi. Ces enfants, ces bébés préverbaux qui ont acquis un attachement sécure, lorsqu'on les fait rentrer expérimentalement dans une pièce où il y a un adulte inconnu, les enfants ont un petit stress. Et puis, petit à petit, il s'approche. Il tente une interaction avec l'adulte inconnu. Alors, ils lui font une offrande alimentaire. Il tire sur sa robe ou sur sa veste. Il font un babile. Et toujours, l'adulte est séduit et répond au bébé avec des mots et en formulant. Et l'enfant attend la fin de la phrase de l'adulte. C'est-à-dire que la prosodie indique qu'on va finir notre phrase. L'enfant qui ne parle pas encore entend la musique des mots et sait que l'adulte va finir sa phrase. Il attend. Et quand l'adulte a fini sa phrase, il recommence son petit babile. C'est-à-dire qu'on a, si vous permettez, on a un tour de babile, si vous permettez la métaphore. Et dans ce tour de babile, l'enfant sécure, affectivement, sécurisé affectivement, se met lui-même en disposition spatiale pour apprendre à parler. Alors que l'enfant insécure, parce qu'il y a eu un malheur autour de lui, maladie, conflit, guerre, précarité sociale, il y a eu du malheur en lui et surtout autour de lui, a acquis un attachement évitant ou ambivalent. Je vais agresser celui que j'aime. Je vais l'agresser parce que je ne sais pas, je n'ai pas appris les rituels d'interaction. Et à ce moment-là, cet enfant se périphérise. L'adulte est là et l'enfant n'ose pas s'approcher. Il est évitant. Il se met contre la paroi. Il n'établit pas d'interaction avec l'adulte. L'insécurité acquise au cours des premiers mois de sa vie fait qu'au moment de l'apprentissage de la parole, il se met lui-même, ça le met, en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler ou en tout cas d'avoir déjà un retard de langage. C'est-à-dire que ce raisonnement systémique rend observable expérimentalement comment une difficulté affective, pour éviter le mot « carence affective » qui est un peu galvaudé, comment une difficulté d'ontogenèse affective provoque un trouble de l'acquisition de la parole. Et quand on a une difficulté pour s'exprimer, on a une difficulté relationnelle. Et si on n'a pas acquis la fonction affective de la parole, parce que la parole a une fonction affective bien plus qu'informative, sinon un ordinateur suffirait ou le mort se suffirait, ben non, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on parle, il faut qu'il y ait des mimiques faciales, il faut qu'il y ait des étonnements, des colères, etc. Et ces enfants-là, lorsqu'on n'a pas acquis la maîtrise affective que donne la maîtrise de la parole, eh bien il ne reste que l'inhibition ou l'explosion. L'inhibition, je m'auto-agresse, je ne bouge pas, comme beaucoup d'enfants abandonnés, je ne bouge pas, ou je m'agresse, je me mors, je me tape la tête par terre ou contre les murs avec une violence impressionnante. Tous les praticiens qui sont dans la salle savent à quel point on est fortement impressionné par la violence des enfants qui se tapent la tête par terre ou se mordent. Je ne parle pas des psychotiques qui se tranchent, qui se mutilent en se coupant. Nous, on est impressionnés, notre interaction est altérée par leur auto-violence et parfois c'est la violence contre eux-mêmes ou parfois c'est la violence contre nous alors qu'on voudrait les aider. Ils ne savent pas établir d'interaction et nous, on ne sait pas toujours bien non plus. Et ils nous agressent. Et nous aussi, parfois, on répond par l'agression à l'agression. On a laissé s'installer un trouble de l'interaction à cause d'un trouble initial de l'ontogenèse de l'affectivité et de l'empathie. Alors là, c'est une thèse que j'ai dirigée. Anne Robichet dispara. Elle montre qu'on a pris, monsieur, madame, la maternité de Necker. Monsieur, madame, votre bébé est né il y a 14 mois. On le sait puisqu'on a les archives. Normalement, à 14 mois, il devrait avoir trois items comportementaux en place. Premier item, votre bébé a 14 mois. Est-ce qu'il soutient le regard ? Est-ce qu'il joue à faire semblant ? Et est-ce qu'il désigne des objets en pointant du doigt ? Alors, à 14 mois, normalement, tous les enfants qui se développent bien doivent avoir ces prérequis de la préparation à l'accès à la parole. Si autour d'eux, il n'y a pas eu de problème, tous nos enfants. Et sur ces... Donc, on a envoyé 6 000... Oh, ben, j'avais peur. On a envoyé 6... On a envoyé 16 000 questionnaires. On a obtenu 6 000 réponses, ce qui est beaucoup. Et on voit que, à 14 mois, pratiquement tous les enfants... Alors là, je me suis trompé. Je suis désolé. On voit que tous les enfants soutiennent le regard 100%. Ici, il y a écrit 100%. Tous les enfants qui se développent bien soutiennent le regard. Tous les enfants qui se développent bien jouent à faire semblant. Tous les enfants qui se développent bien désignent un objet en pointant du doigt. Sauf que, sur cette petite population, 44 enfants n'avaient pas ces 3 items comportementaux. Donc, les gens du service ont téléphoné aux familles. Ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que vous voulez venir en consultation ? Est-ce que vous voulez que quelqu'un aille chez vous pour vérifier un petit point ? Sur ces 44 enfants qui n'avaient pas acquis le pointé du doigt à l'âge de 14 mois, 30 avaient eu une tragédie familiale. Mort du père, accident de voiture, maladie... Une tragédie familiale. Il a suffi de rendre les éducateurs, parents ou professionnels, sensibles... Attention, il y a un petit retard du développement. Augmentation de la sécurité, comme l'a dit Adalberto, interaction. Qu'est-ce que toi, enfant, tu vas nous apprendre de ton dessin, de tes mots que tu commences à prononcer, c'est bien, de tes jeux. On va jouer ensemble, de tes qualités. Tu as quelque chose à nous apprendre parce que déjà, à 14 mois, tu sais jouer à faire semblant. C'est un jeu qui nous intéresse, qui nous apprend beaucoup de choses. Revalorisation, sécurisation du bébé préverbal, comme nous l'a expliqué Adalberto. Un mois après, ces 30 enfants avaient acquis les 3 items qui permettent de repérer une ontogenèse comportementale suffisante. Mais 14 enfants n'avaient pas acquis ces comportements-là. Et malgré les efforts des parents et des éducateurs, il a plus tard bien fallu admettre le diagnostic d'autisme. C'est-à-dire que là, on a un comportement... Alors, on en avait parlé avec Zarifian et Umberto Eco. Et Umberto Eco nous avait dit mais le pointer du doigt, c'est le premier geste sémiotique. C'est-à-dire qu'un enfant qui pointe du doigt parlera. Il a compris, en pointant du doigt, que c'est un geste qui veut dire, un geste sémantique, un geste qui veut dire, en pointant du doigt, je manipule le monde mental de ma figure d'attachement, si tu permets, Myriam. Je manipule le monde mental de ma figure d'attachement et je l'oriente sur un partage d'objets. C'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Elle est contente. Regardez, vous voyez. J'ai manipulé son monde mental en désignant un objet signifiant que désormais, on va habiter le même monde. On partage le même monde. Je ne suis plus seul au monde. On partage le même monde puisqu'elle a bien voulu sourire et s'intéresser à l'objet que j'ai désigné. Donc, c'est un geste sémantique qui nous permet de comprendre qu'un bébé de 14 mois, s'il a été auparavant sécurisé, c'est facile à dire, mais la vie n'est pas toujours sécurisante. Personne dans la salle n'a échappé aux épreuves. Mais dans l'épreuve, je reste moi-même, je souffre, comme disait Adalberto, je souffre, je suis anxieux, je suis en colère, je suis déprimé, je souffre, mais je reste moi-même. Alors que dans le trauma, je ne sais plus qui je suis, je suis en agonie psychique, je suis hébété, je ne comprends pas. Et on en parlait l'autre jour avec Xavier Emanuelli et qui disait qu'effectivement, ce qui caractérise le trauma, c'est l'hébétude. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est hors de mon monde mental. Je n'ai jamais pensé à ça. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et Xavier nous racontait qu'après l'attentat du RER à Saint-Michel, c'était l'horreur, c'était l'attentat horreur. Les gens sont dans le RER. Et puis tout d'un coup, le RER s'arrête violemment. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. La lumière se coupe. On voit apparaître une lumière qui sont les flammes. On ne sait pas qui brûle. On ne sait pas où ça brûle. On ne connaît même pas notre position. Des gens arrivent. Et je l'ai vu, Xavier l'a vu aussi. J'ai vu des gens gravement blessés. Je pense à un monsieur gravement brûlé qui sortait et qui disait « Ça va, je rentre chez moi. » « Non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. » « Oh, j'en ai vu d'autres. » « J'en ai vu d'autres. » « Je rentre chez moi. » Et bien sûr, il était brûlé au troisième degré de manière extrêmement grave, complètement hébété. On a vu des gens disparaître, rentrer chez eux trois quatre jours après. « Mais où est-ce que tu étais ? » « J'ai pris l'air. » « Mais enfin, tu as pris l'air pendant quatre jours. » Donc les gens sont complètement désorientés, complètement confus. Or, on voit que quand cette honte au genèse ne se fait pas, on voit qu'on a un trouble de l'interaction qui va troubler notre manière d'être avec. Empathie. Je ne sais pas, je n'ai pas appris à être avec par mes gestes, par mes mots, par la culture, les rituels d'interaction que je n'ai pas pu apprendre. Soit parce qu'il y a la précarité sociale, guerre, un effondrement, soit parce que je n'ai pas accès à cause d'une difficulté affective, que je n'ai pas accès à la construction de la découverte de l'autre, c'est-à-dire de l'empathie pour découvrir le monde mental de l'autre. Quelque chose s'est passé, cette honte au genèse, cette fabrication, s'est mal construite. Alors, je cite souvent cet exemple, c'est que « Ma fille a mis au monde les deux plus jolis petits garçons du monde » et ça, c'est scientifique. C'est pas... Ça, c'est scientifique. Non, non, c'est les miens. Et chez moi, il y a un grand couloir et un lavabo au bout du couloir. Et ma fille dit au dernier, au deuxième, quand il avait, on va dire, 4 ans, 5 ans, elle lui dit « Va te laver les mains. » « Bon, je t'ai dit, enfin, vous connaissez la vie de famille. Va te laver les mains. » Alors, finalement, elle insiste, il part en courant parce qu'on n'a jamais vu un petit garçon de 5 ans se déplacer sans courir. Donc, il part au sprint, il arrive au bout du couloir et je suis à l'autre extrémité du couloir et je le vois faire demi-tour et sprinter en sens inverse. Donc, j'incline la tête, je soulève les bras et je prends un air accablé, une mimique accablée. Il me voit, il sourit, il refait demi-tour et se lave les mains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette interaction préverbale ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je l'ai vu faire demi-tour, j'ai compris qu'il avait l'intention de nous faire croire qu'il s'était lavé les mains. Et quand il m'a vu sourire et prendre un air accablé, il a compris que j'avais compris qu'il avait l'intention de nous faire croire qu'il s'était lavé les mains. C'est-à-dire qu'on est dans une interaction, dans une intersubjectivité préverbale, pas un mot n'a été prononcé, tout a été clairement compris. C'est ce qui se passe dans les interactions mère-enfant, c'est ce qui se passe dans les couples qui fonctionnent bien, où on finit par savoir préverbalement ce que sent et ce que pense l'autre, même s'il ne l'a pas dit. C'est-à-dire qu'on finit par avoir une intersubjectivité. Et c'est ce qui se passe en psychothérapie quand on arrive à jouer notre rôle, notre fonction de psychothérapeute, où on finit par sentir ce que sent l'autre, se représenter ce qu'il sent et savoir ce qu'il pense, même s'il ne l'a pas vraiment dit. Alors, dans cette ontogenèse de l'empathie, Prémac, qui est un primatologue, a fait cette expérimentation où, voilà ici, le salarié CNRS. Voilà ici, le compère CNRS. C'est Prémac, primatologue. Voilà ici, une population d'enfants âgés de 3 ans et ici, une autre population d'enfants âgés de 4 ans. Devant la population d'enfants d'âgés âgés de 3 ans, on met le ballon dans le panier et on demande au compère « veux-tu sortir ? » Pendant qu'il est dehors, on prend le ballon et on le cache dans le placard. Puis on demande au complice « veux-tu revenir ? » Et à ce moment-là, on demande à la série d'enfants âgés de 3 ans « où va-t-il chercher le ballon ? » Tous les enfants âgés de 3 ans répondent « je sais que le ballon est dans le placard, donc il va chercher le ballon dans le placard ». C'est-à-dire qu'à l'âge de 3 ans, aucun enfant n'est capable de se décentrer de son monde intime pour se représenter le monde d'un autre. Et ce n'est qu'à l'âge de 4 ans que les enfants deviennent capables de dire « je sais que le ballon est dans le placard, mais je sais aussi qu'il croit, croit, croyance, il croit que le ballon est dans le panier, donc il va chercher le ballon dans le panier ». C'est-à-dire que ce décentrement de son monde intime pour tenter de se représenter le monde intime d'un autre n'est possible que graduellement sous l'effet des pressions affectives, sécurisantes et dynamisantes. C'est-à-dire que l'empathie, cette aptitude à se décentrer de soi pour s'intéresser, pour aller à la découverte du monde mental d'un autre, d'un autre, cette empathie n'est possible que si auparavant, il y a eu une niche sensorielle, sécurisante et dynamisante. Donc il peut y avoir des retards résiliables, si la mère est malade, s'il y a un malheur dans la famille, mais si le mari, la famille, la culture servent de prothèse, à ce moment-là, le retard est résiliable et on peut déclencher un processus de résilience. Mais s'il y a un malheur et que le sujet blessé, l'âme blessée est abandonnée, on ne va pas déclencher un processus de résilience puisque le sujet va rester seul et que les macaques nous apprennent qu'un être vivant seul tombe malade de la privation d'un autre. Alors, donc, c'est résiliable, mais il faut découvrir les mécanismes de la résilience. Alors, on travaille beaucoup en neuro-imagerie et là, je vais citer Martino, Galinovski, Pierre Bustani et d'autres pointures que tu as invitées en novembre et d'autres pointures de la neurobiologie où Bordeaux tient une bonne place. Et donc, on voit que... Mais il y a beaucoup de travaux absolument passionnants sur la neuro-imagerie. Sauf qu'il faut tenir compte maintenant que la biologie n'est pas coupée de la relation. C'est la grande découverte de la résilience neuronale. C'est que c'est la relation qui modifie le fonctionnement cérébral et lorsque cette relation dure assez longtemps, ça finit par modifier la structure cérébrale. L'anatomie du cerveau est modifiée par une fonction durable. et je travaille avec Pierre Lemarquis que j'ai fait publier qui est à la fois neurologue, musicien et musicologue et qui a fait des neuro-imageries de musiciens. Alors ceux qui dans la salle aiment la musique sans être instrumentiste, lorsqu'ils entendent la musique, c'est le cerveau droit qui consomme de l'énergie et qui provoque cette sensation curieuse que provoque la musique. C'est quand même assez curieux de penser qu'un agencement de son peut provoquer un tel plaisir, presque spirituel. C'est assez curieux ça quand même. Mais les instrumentistes, eux, en bougeant les doigts ou en faisant du violon ou en bougeant les doigts, entraînent leur cerveau et finissent par sculpter des zones cérébrales différentes. C'est-à-dire qu'un pianiste, la zone des doigts d'un pianiste est hypertrophiée. C'est-à-dire que normalement, dans la topographie des neurones qui vont commander aux muscles, il y a une énorme bouche et il y a une énorme main. Eh bien, les pianistes ont des mains encore plus grandes que la population générale. Et d'ailleurs, c'est à ça qu'on reconnaît un bon pianiste, c'est qu'il marche comme ça. C'est-à-dire que sinon, on voit donc que le cerveau est sculpté par ce qu'on fait. Et là, on a un espace de liberté, on a un degré de liberté puisque, comme l'a dit Adalberto, ayant découvert comment on peut déclencher un processus de résilience, eh bien, on peut décider de faire des psychiatries communautaires. D'autres, en Occident surtout, vont préférer des psychiatries communautaires intimes parce que l'Occident, la valeur de l'éthos occidental, c'est la personnalisation. C'est moins vrai dans les favelas comme nous l'apprennent les Brésiliens. C'est moins vrai comme on la pense souvent en Afrique. Et c'est encore moins vrai en Asie où on a eu une réunion il n'y a pas longtemps avec les Japonais qui sont très étonnés par la manière dont on pense l'attachement. c'est-à-dire ils appellent ça l'amae s'il y a des Asiatiques dans la salle, l'amae. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'ils sécurisent leurs enfants largement aussi bien et probablement même mieux que les Occidentaux. mais une fois que le bébé est sécurisé et fortifié par la sécurité que la culture japonaise a donnée à ses bébés ils font passer dans la verbalité dans les récits comme tu l'as dit tout à l'heure ils font passer dans les récits toi bébé on t'a rendu fort parce qu'on s'est bien occupé de toi au cours des premières années cette petite force qu'on t'a donnée tu dois la rendre à ta famille et consacrer ton travail tes efforts à ta famille. Alors que nous dans notre éthos occidental on sécurise moins les bébés qu'eux à cause de notre concept de valeur de la personnalisation j'ai reçu il n'y a pas longtemps un japonais chez moi et une amie de ma fille avait un bébé et le bébé était au deuxième étage et elle avait mis une boîte qui capte les cris de bébé pendant que nous on était au rez-de-chaussée au restaurant avec le japonais et on entend les cris bébé et ma fille et son amie montent au deuxième étage et le japonais dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe on a une boîte qui permet de répondre très vite aux cris bébé hurlements de rire du japonais qui dit mais c'est stupide si vous mettez une boîte pour entendre les cris du bébé au deuxième étage pourquoi vous mettez pas le bébé à côté c'est-à-dire que eux nous dans notre eux ça lui paraissait complètement stupide mais il en riait beaucoup tu sais ce que ça veut dire amaé en japonais amaé c'est une forme d'attachement que privilégie voilà il faudra que tu demanderas à ton fils c'est une forme d'attachement que privilégie la culture asiatique et peut-être c'est peut-être ce que je viens de raconter qu'on s'occupe de toi on te donne une petite force et cette force tu la consacres en retour à ta famille alors que dans notre éthos occidental on te donne la force et si tu veux faire plaisir à maman ou à papa il faut que tu rentres à Polytechnique il faut que il faut que tu cours le monde c'est à dire que la hiérarchie de nos valeurs n'est pas tout à fait la même or lorsque on altère lorsqu'une privation sensorielle altère la niche qui entoure un bébé on cesse je suis en train de citer Pierre Bustani on cesse de stimuler les neurones préfrontaux et lorsque les neurones préfrontaux n'arborisent pas c'est à dire ne vont pas à la recherche des connexions avec d'autres neurones ces neurones préfrontaux ne vont plus se connecter avec l'amygdale rhinencephalique l'amygdale rhinencephalique Théo c'est l'amygdale qui est dans le cerveau c'est pas l'amygdale c'est l'amygdale rhinencephalique et il n'y a pas l'arborisation qui va en connexion or une des fonctions neurologiques du lobe préfrontal c'est d'anticiper c'est à dire d'imaginer des scénarios qui peuvent venir imaginer c'est un refuge dans la rêverie une confiance je suis malheureux aujourd'hui parce que ma mère est morte parce que je suis très pauvre parce qu'il y a la guerre parce que etc je suis très malheureux mais j'ai là un refuge dans la rêverie dont parlent beaucoup les psychanalystes et ce refuge dans la rêverie me fait me représenter que plus tard je vais m'en sortir je vais écrire un livre je vais apprendre un métier c'est pas vrai je suis pauvre je suis malheureux je suis tout seul mais je rêve je me réfugie dans la rêverie et je rêve que plus tard si on donne un bébé un enfant un papier un crayon dessine ce que tu veux faire raconte-moi invente un récit pour me dire comment tu imagines comment tu seras quand tu seras grand on met en lui un facteur de résilience on l'aide à mettre en lui un facteur de résilience et quand j'ai travaillé avec l'UNICEF sur les enfants soldats il y en a 300 000 sur la planète actuellement j'étais au Congo avec des enfants soldats c'est poignant or toutes les cultures ont fait ces dégueulasseries on parle des africains actuellement Napoléon a fait la même chose les janissaires ont fait la même chose les allemands pendant la guerre de 40 ont fait la même chose c'est à dire que dès qu'un pays est en guerre toutes les dégueulasseries auront lieu donc là il y a au Congo il y a actuellement une situation très difficile et beaucoup d'enfants sont des enfants soldats et j'avais dit aux gens de l'équipe on ne pose pas une seule question à ces enfants on leur raconte ce qu'on sait de la guerre je leur racontais ce que je savais de la guerre de 40 ou de la guerre d'Algérie ou de la guerre du Liban on ne pose pas une seule question et on dit aux enfants dessinez ou écrivez c'était les enfants qui avaient 10-12 ans dessinez écrivez ou commentez mon récit dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous raconte de la guerre de 40 qu'est-ce que vous en pensez et les enfants parlant de ce que je disais de la guerre de 40 ou de la guerre d'Algérie les enfants parlaient de leur conception du monde donc s'ils voulaient se taire ils se taisaient et s'ils voulaient parler et bien on leur tendait la parole et Claude de Tichet qui travaille avec nous et Joël Diguez-Aulot ont fait des récits à compléter et dans les théories de l'attachement on fait beaucoup ça c'est-à-dire des récits à compléter on va te raconter l'histoire alors si l'enfant est petit on lui raconte l'histoire de Bambi c'est-à-dire Bambi il a perdu sa maman on raconte ça à un petit orphelin l'orphelin va pas dire je ai perdu ma maman ça sera émotionnellement trop dur pour lui il n'y arriverait pas parce que dire les autres ont une maman et moi j'en ai pas c'est se situer en position inférieure mais en revanche dire Bambi avait une maman qu'est-ce que tu penses oh il a pas de maman le pauvre il est malheureux mais il va sûrement trouver une autre et hop on invente un récit à partir de Bambi alors on peut donc il y a des histoires à compléter comme ça qui respectent l'enfant qui ne le bouscule pas dis-moi combien de personnes tu as tuées on peut pas c'est pas possible ou dis-moi pourquoi tu te sens alors je dis la plupart des enfants abandonnés même les orphelins la métaphore la plus fréquente c'est on m'a trouvé dans une poubelle pratiquement tous les enfants ça leur vient en tête les autres sont des vrais enfants puisqu'ils ont une maman une famille et moi on m'a trouvé dans une poubelle ben voilà je suis un détritu je suis un enfant poubelle alors si on les laisse seuls et bien ils vont se développer avec une représentation d'eux-mêmes dans les théories de l'attachement on appelle ça un modèle interne opératoire ils vont se développer avec une représentation d'eux-mêmes d'être un détritu je suis un enfant poubelle si on leur donne la parole le dessin si on leur a fait des récits d'autres enfants poubelle Oliver Twist d'autres enfants tu vois il a été enfant poubelle mais il y a des récits des romans des films qui montrent que c'est pas facile mais c'est possible donc à ce moment là on met un germe dans son âme on lui met un germe de résilience c'est pas gagné mais il y a un germe ensuite il faudra développer ce germe alors voilà ici une expérimentation où on voit alors il y a un psychologue c'est Metzloff le psychologue est en haut de l'image alors donc il y a un psychologue qui tire la langue et le bébé ne peut pas ne pas l'imiter par tant que le lobe préfrontal ne permet pas d'inhiber le passage à l'acte c'est à dire que là on est dans la théorie des neurones miroirs on a eu une réunion avec Jean de Séti à Avignon qui dit qu'on a été trop loin on a trop tu donneras la parole à Risolati je crois il va venir non mais on a été trop loin les neurones miroirs sont intéressants mais on leur a fait trop dire trop de choses comme on fera avec la neuro-imagerie c'est passionnant mais on on fera dire trop de choses à la neuro-imagerie déjà à la réunion qu'on avait eue avec les juges il y avait déjà des publications sur la zone cérébrale de Dieu c'est à dire qu'il y avait la zone cérébrale du mensonge et la zone cérébrale de Dieu là alors on ira trop loin comme on le fait toujours avec les médicaments les médicaments soignent parfois mais quand on en donne tout trop et surtout quand on en donne à la place d'une relation humaine ça détruit ça soigne pas alors les médicaments merci les médicaments ça soigne mais quand on donne des médicaments pour empêcher une relation humaine ça détruit alors et on peut tenir ce genre de raisonnement pour tout alors voilà ici je vais passer rapidement pour dire alors les neurones miroirs une fois qu'ils sont inhibés une fois que les lobes préfrontales est en place les neurones miroirs permettent d'inhiber le passage à l'acte et là on voit c'est un très vieux travail de débucois qui montre qu'à l'âge de 5 ans une petite fille doit avoir acquis cette taille ce poids on sait la sécrétion des hormones de croissance des neurohormones on sait le nombre de mots et l'accès à la double articulation elle doit pouvoir faire un récit alors elle fait pas un récit à 5 ans elle est pas encore capable de faire un récit parce qu'elle a pas encore la représentation du temps elle n'a la représentation du temps que lorsque les neurones préfrontaux sont connectés avec le circuit limbique de la mémoire l'anticipation et la mémoire c'est à dire que jusqu'à l'âge de 5-6 ans c'est des flashs c'est pas des on le voit comme dans les lobotomies dans les lobotomies quand le lobe préfrontal est coupé les gens vivent dans des séquences de présent et notamment la grammaire il n'y a pas de virgule il n'y a pas de pronom de relation parce qu'ils n'ont pas de représentation du temps en revanche on voit qu'une petite fille qui a vécu dans un milieu de maltraitance la maltraitance facile à observer c'est la violence physique ou la violence sexuelle qu'on n'observe pas mais qui provoque des dégâts importants la violence physique qu'on observe plus facilement mais la pire des violences qu'on observe presque jamais c'est la négligence affective et qui provoque des dégâts cérébraux très importants et celle-là elle est très difficile à observer puisque c'est un non-comportement c'est un non-comportement et pourtant c'est ce qui provoque le plus de dégâts cérébraux et on voit que cette petite fille-là elle a peut-être une génétique qui aurait dû lui faire acquérir cette taille et ce poids et bien elle ne l'a pas acquis alors voilà ici est-ce que je vais terminer en disant il y a donc une empathie pathologique alors dans cette empathie pathologique alors voilà ici deux formes de perversions de perversions Sade et Masoch alors Sade considère que les femmes ne sont pas des personnes il est pervers donc les femmes c'est alors excusez-moi mais je vais citer Sade c'est des orifices avantageux je suis désolé mesdames c'est moyennement poétique mais voilà c'est la conception de Sade donc c'est très amusant or la définition de la perversion quand j'étais étudiant en médecine la définition de la perversion était donnée par les religieux et les médecins et alors la définition de la perversion c'était celui celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant il y en a des pervers dans cette salle c'est à dire que bon c'est bien sûr c'est c'est une définition absurde qui n'a plus de sens aujourd'hui et la définition qu'on retient c'est aujourd'hui c'est celle de Lacan et celle de Deleuze philosophe amoureux de Lacan avant de divorcer avec lui mais Deleuze et Lacan ont fait un couple harmonieux pendant quelques années et Deleuze et Lacan disaient la définition de la perversion aujourd'hui c'est celui celle qui vit dans un monde sans autre sans altérité seul alors Lacan disait seul compte ma jouissance mais là mais regarde un peu cette femme dans quel état elle est maintenant ah oui mais je me suis bien marré j'ai passé un bon moment oui tu as passé un bon moment mais regarde les conséquences ah oui mais ça c'est son problème moi je me suis bien amusé voilà raisonnement sadique alors c'est à dire que là alors Freud dit on ne devient pas pervers on le reste quelque chose s'est fait que ça s'est arrêté et on n'a pas accès à la représentation du monde de l'autre donc si l'autre souffre alors là c'est vraiment pas mon problème mais il y a un problème moral qui se pose on en a parlé avec Berthoz et avec De Séti à une réunion en Avignon et beaucoup de gens ont dit donc l'empathie c'est le fondement de la morale savoir est-ce que vraiment alors oui dès l'instant où moi bébé suffisamment sécurisé par une niche chancerielle bien structurée je me développe j'ai accès à la représentation des représentations d'un autre donc je sais que si je fais ça je vais lui faire du mal je vais la blesser gravement je peux plus tout me permettre je peux pas je vais avoir un petit frein intérieur qui est peut-être une inhibition morale je ne peux je tiens compte de l'existence de l'autre il y a une altérité je ne peux plus tout me permettre alors oui c'est peut-être le fondement de la morale mais est-ce que vous savez que depuis que j'ai commencé cet exposé 18 743 chinois sont morts vous vous en foutez éperdument vous êtes tous des pervers c'est-à-dire que vous vous comportez comme des pervers il y a toujours un moment où la morale s'arrête et c'est ce qu'on voit dans ce que disait Adalberto tout à l'heure dans les certitudes dans la certitude il parlait des certitudes religieuses et moi je pense qu'il faut ajouter Victor Klemperer qui parle du langage totalitaire et il y a la certitude du religieux il y a une seule religion il y a un seul dieu le mien si tu n'as pas le même dieu que moi tu es un mécréant un mal croyant moi je suis un bien croyant mais toi tu n'es pas un bien croyant puisque tu n'as pas le même dieu que moi donc si tu meurs ou si tu es pauvre ce n'a vraiment pas beaucoup d'importance puisque seul compte les gens dont je peux partager la croyance au même dieu mais comme Adalberto l'a précisé il n'y a pas que les religieux qui font ça nos politiciens le font très bien votez pour moi parce que l'autre est minable et si vous votez pour l'autre ce sera le chaos et il y a les scientifiques le font le plus sûr moyen de faire triompher une idée scientifique c'est de dégommer l'adversaire de lui faire couper les fonds de façon à ce qu'il n'y ait pas de revue pas de possibilité d'organiser des réunions donc je pense que la perversion alors voilà oui l'empathie est un début d'accès à la morale mais il y a toujours un moment où la morale s'arrête sauf que il y a des processus psychosociaux qui font qu'on peut très bien se laisser embarquer par une morale perverse la morale de la certitude je moi religieux il n'y a qu'un dieu on voit ce qui se passe au Proche-Orient tous ceux qui n'ont pas mon dieu méritent la mort et je vais leur donner la mort au nom de la morale puisqu'ils sont mécréants et la notion qui prépare au crime c'est le mot blasphème c'est à dire que dès l'instant où on emploie le mot blasphème c'est qu'on est prêt à l'assassinat le chevalier de la barre pendant très longtemps il fallait se découvrir devant un curé et quelqu'un qui ne se découvrait pas devant un curé était considéré comme blasphématoire le chevalier de la barre 18 ans croise un curé et ne se découvre pas les gens l'attrapent l'emprisonnent lui arrachent la langue l'écartellent et le tuent et c'était au nom de la morale parce qu'il n'avait pas enlevé son chapeau en croisant un curé alors que maintenant on croise des kilos de curé avec le chapeau sur la tête c'est à dire que il y a un test de était considéré comme immoral les femmes qui n'avaient pas mis au monde un enfant à l'âge de 25 ans était considéré comme immoral onan dans la bible onan répand sa semence par terre c'est profondément l'onanisme est profondément immoral et le 19ème siècle chrétien judéo-chrétien a criminalisé l'onanisme pendant très longtemps c'est parce que c'est et alors mais surtout il y a un petit test que je vous propose de faire avec moi vous prenez votre pouce et vous mettez le pouce entre l'index et le majeur voilà vous l'avez fait voilà vous méritez la mort vous méritez parce que c'est un geste blasphématoire les templiers faisaient la figue au pape parce que vous êtes d'accord avec moi que ça représente un sexe féminin vous êtes d'accord là il y a le clitoris et là il y a les grandes lèvres vous ne pensez qu'à ça quand vous l'avez fait donc donc en faisant ça et vous êtes passé devant le Christ en faisant la figue au pape en lui mettant un sexe féminin sous le nez blasphème vous méritez la mort c'est à dire que je vous donne et les nazis n'ont fait que ça les nazis au nom de la morale voulaient épurer la société au nom de la morale donc on peut continuer donc moi je pense qu'il existe des morales perverses alors voilà donc les deux trois expériences que je voulais vous proposer c'est à dire dire que oui l'empathie c'est la richesse c'est nécessaire pour vivre ensemble il faut que je me représente le monde d'un autre son monde intime ses émotions sa culture ses croyances qui ne sont pas forcément les miennes et pourtant on vit ensemble la couleur de sa peau sa religion c'est pas la même et pourtant on vit ensemble et à ce moment là on peut fabriquer de la culture alors que dans la certitude on est mortifère on fabrique que de la récitation la récitation qui est toujours la même la même la même finit par être un arrêt de la pensée c'est à dire que si c'est justement de la différence ou de la divergence d'opinion des débats démocratiques que vont être des prises de conscience alors que la certitude mène à l'engourdissement de la pensée et que tous les candidats dictateurs proposent des certitudes c'est à dire la seule certitude c'est que c'est la mort de la pensée alors ça j'en suis certain et quand on fait un travail sur la résilience la seule certitude qu'on peut avoir c'est que la seule prédiction qu'on peut faire à 100% c'est la surprise c'est à dire qu'il y a des gens des enfants qu'on voit des psychotiques qu'on voit très très abîmés et 20 ans 30 ans plus tard ça m'est arrivé ça vous est sûrement arrivé aussi on revoit des gens métamorphosés et on a du mal à se rappeler il faut reprendre le dossier pour se rappeler comment ils étaient 30 ans avant la plasticité qui caractérise le cerveau caractérise encore plus notre psychisme et nos cultures merci de m'avoir écouté merci Boris tu as commencé par la biologie et tu as fini par la biologie mais entre temps j'avoue que j'ai eu un moment de trouble avec les questions que tu poses sur la morale c'est sans doute pas l'objet du débat aujourd'hui ça nous entraînerait sans doute pour des heures de discussion mais effectivement la question qui est posée c'est est-ce que la morale est relative dans les exemples que tu nous as donnés historiques il semblerait que oui or je pense qu'aujourd'hui c'est une vraie question et que la réponse n'est pas forcément oui c'est à dire qu'elle n'est pas relative et elle n'est pas forcément inhérente alors elle est inhérente à la culture qui l'a produit mais elle n'est sans doute pas réductible à la culture qui l'a produit et on le voit bien aujourd'hui avec tous les discours communautaristes qui tentent de nous faire croire que toute culture et tout regard en particulier posé sur la femme serait relatif et que selon la culture c'est évidemment à respecter donc c'est une vraie question ça la morale est-elle relative ou doit-on comme on le fait en Occident se rappeler que la déclaration universelle des droits de l'homme donne les mêmes droits aux enfants et aux femmes donc voilà ça c'est un débat qui me passionne on en discutera si on a un peu de temps entre midi et deux on poursuivra ça alors ce qui m'a intéressé c'est évidemment la façon dont tu soulignes l'importance de l'environnement pour la structuration du cerveau moi qui suis addictologue je ne peux qu'être sensible à ce que tu dis sur les capacités qu'acquiert l'enfant dans la relation à inhiber le passage à l'acte puisqu'on sait bien que dans la toxicomanie et la compulsion de répétition de la même façon d'ailleurs dans les conduites hétéro-agressives ou auto-agressives il s'agit bien de questionner la qualité du relationnel primitif et également par la même de proposer aux patients des protocoles qui peuvent les aider à acquérir ces capacités à inhiber le comportement alors je voudrais juste un dernier commentaire avant de passer la parole à la salle évidemment comme France Deval va intervenir dans le colloque sur neurosciences et psychothérapie en novembre où on sera tous les trois également je ne pouvais que penser à ses travaux sur le bonobo Dieu et nous puisque la question de la morale France Deval qui est un primatologue très célèbre dit en fait c'est passionnant cette auteure je vous incite vraiment à lire cet auteur et cet ouvrage le bonobo Dieu et nous le titre déjà laisse perplexe la question posée c'est peut-il y avoir une morale empathique si nous ne sommes pas préoutillés sur le plan neurobiologique pour intégrer un discours culturel qui nous amène à respecter l'autre il montre évidemment que chez les primates et en particulier chez les bonobos cet outillage existe donc c'est évidemment passionnant parce que quand on s'intéresse comme on le fait à l'Institut Michel Montaigne à la protection de l'enfance on voit tout de suite qu'on doit changer de paradigme quand on regarde les enfants qui sont maltraités et qui sont violents jusqu'à maintenant j'avais appris à l'université et puis dans des tas d'ouvrages savants pendant des décennies que les enfants violents étaient en fait des enfants qui avaient un déficit de socialisation et on interrogeait les capacités parentales à aider l'enfant à se socialiser on disait des enfants violents il n'est pas du tout socialisé cet enfant donc il manque d'interaction avec les autres en fait on sait aujourd'hui qu'équipés comme nous le sommes pour l'empathie les enfants violents sont des enfants violentés et donc la réponse à apporter n'est plus du tout de questionner les capacités parentales à socialiser l'enfant mais de questionner la maltraitance intrafamiliale donc ça change énormément de choses et pour l'instant je crois que dans le cadre de la protection de l'enfance en France on n'a pas tiré sur le plan des politiques nationales toutes les conclusions de ces travaux qui devraient nous amener à refonder ce que tu tentes de faire partout de refonder le socle de connaissance sur la protection de l'enfance ça me permet juste de faire Myriam une petite annonce pour un festival qui aura lieu dans le Périgord où participera Boris Cyrulnik d'ailleurs du 5 au 7 mai 2016 mais vous recevrez l'information où parmi toutes les conférences qu'il y aura puisque j'ai intitulé ce festival le fil de soi entre nature et culture il y aura une conférence avec Boris Cyrulnik et Frédéric Lenoir Dieu est-il de nature ou de culture l'idée de Dieu alors merci pour votre réaction récemment il y a eu une tragédie aux Etats-Unis un père réputé pour être un homme très doux très gentil surprend un homme en train qui essaye de violer sa petite-fille et le père perd la tête s'est bondi sur l'agresseur et le tabasse tellement intensément et tellement longtemps qu'il le tue il est arrêté et c'est lui qui va en procès c'est lui qui va qui est la question et donc il y a un débat énorme et la question est est-ce que c'est moral qu'il l'ait tué et au Texas les sondages répondent oui c'est moral qu'il ait tué un homme parce qu'il protégeait sa petite-fille à New York c'est non cet homme n'a pas su contrôler ses émotions il doit être condamné parce qu'il n'a pas il aurait dû protéger sa petite-fille sans tuer l'agresseur alors des exemples comme ça avec les juges on en a des kilos ça veut dire quand même que la notion de morale elle est construite les nazis ont commis un des plus grands crimes de l'histoire au nom de la morale et la plupart des grands crimes contre l'humanité ont été commis au nom de l'humanité je suis en train de lire la première croisade et la première croisade c'était un arrêt une certitude c'est-à-dire un arrêt d'une non-représentation des autres et ce qui m'a frappé dans cette lecture c'est que les premiers croisés ils avaient déjà des textes des témoignages écrits non seulement ils tuent les musulmans au nom de la morale parce que c'est des mécréants et donc il faut tuer les musulmans il faut tuer les femmes et les enfants musulmanes il faut tuer les enfants aussi exactement ce que disaient les Hutus quand ils tuaient des Tutsis ce que disaient les nazis quand ils ont tué un million et demi d'enfants en Europe ne vous laissez pas attendrir par les enfants tuez-les au nom de la morale c'est-à-dire que moi je vous propose d'appeler ça une morale perverse c'est-à-dire que c'est une morale de clan où il n'y a pas d'accès à l'autre et ce qui est très étonnant c'est que ces croisés qui tuaient les musulmans découvraient en même temps la belle culture musulmane qui était bien plus avancée que la culture médiévale occidentale les musulmans avaient déjà de belles villes de belles constructions une belle religion ils avaient déjà une structure culturelle très élaborée que les croisés admiraient et qu'ils détruisaient au nom de la morale voilà je pense que vous aviez les idées claires avant notre exposé j'espère maintenant qu'elles sont confuses peut-être une question avant d'accueillir le docteur Kipman oui madame l'oblativité maternelle la fonction oblative l'oblativité maternelle oui on l'a vu marquer on ne savait pas vraiment ce que c'est c'est une phrase de papa Freud papa Freud dit que pour que pour que les femmes éprouvent l'oblativité maternelle il faut qu'elle soit masochique et bien sûr toutes les femmes sont d'accord ça veut dire que l'oblativité maternelle c'est à dire que je ne me sens bien que si je donne alors oui si on vit ensemble il faut un peu d'oblativité il faut éprouver le plaisir de donner les religieux ont beaucoup travaillé l'oblativité les oblats et les oblats ne se sentent bien que s'ils se dépouillent et s'ils donnent tout mais alors Gérard Osterman dit il y a l'idée de sacrifice et moi je pense que l'oblativité est nécessaire mais si on arrive à renoncer à soi pour développer l'autre on est soit dans le sacrifice soit dans le masochisme alors Freud n'a pas tort il a tort de dire toutes les mères sont masochiques ce n'est pas sûrement pas vrai que toutes les mères soient oblatives je crois que c'est vrai mais que l'oblativité comme l'a presque dit Myriam l'oblativité nécessite le respect de soi aussi c'est à dire qu'on doit donner pour vivre ensemble on doit éprouver le plaisir de donner à condition que je ne me détruise pas pour ton plaisir dans ce cas là je serai complice de SAD du sadisme alors oui Freud a raison il faut de l'oblativité à condition que ça ne soit pas la destruction parce que la notion de sacrifice c'est presque une forme de mégalomanie c'est à dire que lorsqu'on voit des djihadistes actuellement pourquoi est-ce qu'ils se font pigeonner par des gens qui les manipulent pour des raisons probablement idéologiques plus que religieuses enfin je quand les gens se font ces français qui se font pigeonner entre autres ils veulent être ils acceptent de mourir pour être plus près d'Allah c'est une forme de mégalomanie c'est à dire que moi qui ne suis que un être humain je vais garder ma place d'être humain tandis que là au contraire je vais être mieux que vous parce que moi je serai près d'Allah et pas vous parce que vous n'êtes pas sacrifié donc ça veut dire que il y a une forme de mégalomanie dans ce sacrifice une autre question ça dépend de ton timing non c'est bien on y va madame Simon le bien et Kittman docteur Kittman merci Boris applaudissements 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 dans les travaux dont on a parlé lors de notre conférence commune à l'ENM il y avait des travaux qui soulignaient qu'en état d'hypoglycémie c'est à dire à partir de 11h le matin les juges lorsqu'ils avaient à rendre une décision sur la remise en liberté de certains détenus leur accordaient la liberté entre 9h et 11h à 11h ils étaient en hypoglycémie donc tout le monde restait en prison ils allaient déjeuner de 14h à 16h il n'y avait plus d'hypoglycémie vous pouvez sortir de la prison et tous les dossiers après 16h les gens restaient en prison alors là vous devez être un peu en hypoglycémie je ne sais pas quelles seront les conséquences sur votre attention mais néanmoins je vous invite à vous reconcentrer encore quelques minutes pour notre dernière intervention et j'ai le plaisir de donner la parole au docteur Kipan merci